Chez Opaline, je suis en charge de la partie sales et marketing. Je suis l'interface première avec le client et avec notre service de développement. Opaline a 10 ans, on a été créé en 2012, on va avoir 11 ans d'ailleurs. On est 8 collaborateurs et on a une vraie reconnaissance sur le marché aujourd'hui. Malgré la petite taille de l'entreprise, Opaline est vraiment l'acteur majeur en France sur la gestion des emballages. C'est une vraie reconnaissance du marché sur lequel on a travaillé depuis nos débuts. Opaline est une plateforme web qui permet d'optimiser la gestion des supports de manutention. On renforce l'économie circulaire liée à la gestion des supports de manutention. Les supports de manutention, c'est ce qu'un industriel va utiliser pour livrer ses marchandises principalement sur les marchés de grande distribution. Donc c'est les palettes en bois qu'on va retrouver sous la marchandise et qui permet d'aller livrer les entrepôts logistiques des distributeurs. Les palettes, c'est une ressource assez polluante finalement, puisqu'on change, on doit la remplacer parce qu'on la perd. Finalement, c'est un petit peu la problématique principale à laquelle tu t'attaques ? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est un support de manutention qui a une vraie valeur. C'est un support de manutention qui vaut une quinzaine d'euros à peu près. Et puis, il y a un enjeu important dans cette gestion parce que l'industriel est propriétaire des palettes. Il les envoie vers plusieurs milliers de points de livraison et puis il doit les récupérer pour les réutiliser. Donc s'il ne renforce pas cet usage de ces palettes, la conséquence de ça, elle est double. C'est déjà économique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il ne récupère pas ses emballages, il en rachète. Et puis, il y a un aspect environnemental également parce que forcément, la palette, elle est issue d'une ressource qui est le bois, qui n'est pas une ressource inépuisable. Et donc, il y a un impact environnemental parce qu'à chaque fois qu'il rachète des emballages, il doit les faire refabriquer. Et du coup, il consomme de la ressource. Combien on perd de palettes en général à l'échelle des Hauts-de-France ? Et puis, est-ce que ça a une valeur environnementale ? Est-ce que tu as pu calculer l'empreinte que ça représentait ? Oui. Alors, à l'échelle des Hauts-de-France, c'est difficile de répondre. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'un industriel de belle envergure, il expédie plusieurs centaines de milliers de palettes par an. Pour certains, c'est un ou deux, voire plusieurs millions de palettes par an. Et on considère que le mode de gestion traditionnel en silo, l'industriel qui gère de son côté ses emballages, avec ses partenaires qui gèrent eux aussi de leur côté leurs emballages, ça engendre une perte de l'ordre de 10 à 15% des emballages expédiés. Donc, on peut considérer que par millions de palettes expédiées, on perd à peu près 150 000 palettes par an du fait de cette gestion en silo, avec la confrontation des points de vue de chacun. Et toi, ta solution, c'est justement d'aborder ces sujets de silotage. Comment on essaie de s'intéresser à l'organisation du travail ? Des transporteurs, des logisticiens, des équipes opérationnelles. En fait, c'est ton métier, ça. Mais à la base, ce n'est pas un repère très classique de se dire je vais aborder les sujets d'organisation du travail de mes clients. Moi, je peux très bien dire en tant qu'Opaline, je vais vendre une solution digitale. Est-ce que c'est ça ton métier ? Ou est-ce que c'est d'accompagner toutes ces solutions d'organisation du travail, de garant de la coopération aussi ? Et comment du coup, le distinguo se fait en termes d'organisation, en termes de gestion aussi ? Est-ce que c'est les mêmes repères métiers qu'un industriel qui vendrait comme ça une marchandise ? On peut aussi considérer que ta plateforme peut être perçue comme une marchandise. Oui, tout à fait. Comment tu perçois un petit peu toutes ces questions ? En fait, on perçoit bien le changement parce qu'avant, on était plutôt sur le modèle traditionnel qui était de vendre un logiciel. Donc, on adressait le marché en vendant le logiciel Opaline. Et puis, depuis la trajectoire de l'EFC qu'on a intégré en 2017, on a une autre perception. Alors, on était déjà sur un modèle de service à la demande, c'est-à-dire qu'on était déjà en mode SaaS. Opaline a été créée il y a 10 ans maintenant et dès le début, on s'est positionné sur le marché comme une offre en mode SaaS. Donc, vraiment, une consommation à l'usage. Au plus un industriel a une grande quantité d'emballages à expédier, au plus il utilise nos services et au plus il a une mensualité qui est fonction de son volume. Donc, ça nous permet un accès à la solution pour un petit industriel avec des petits coûts mensuels du fait du fonctionnement en mode SaaS. Mais c'est vrai qu'on avait à l'époque cette habitude de vendre un service, donc de vendre un logiciel. Et puis, à partir du moment où on a intégré l'EFC, on a bien compris tout l'enjeu collaboratif de notre solution. Et du coup, on a fait vraiment un pas de côté pour adresser le marché avec une offre servicielle beaucoup plus large parce qu'on a perçu, au travers de cet accompagnement à l'EFC, toute l'importance de la bonne gestion collaborative pour arriver à un résultat. Ce qui fait qu'on a axé notre développement un peu différemment. Plutôt que de vendre une solution, on s'est porté garant du résultat. Donc, on offre plutôt aujourd'hui un service avec une garantie de résultat. Et la garantie de résultat, c'est au travers de ce mode collaboratif qu'on a voulu sur la plateforme. Donc, on est vraiment aujourd'hui garant du bon fonctionnement d'un écosystème. Et on est allé investiguer toutes les parties prenantes de l'écosystème pour comprendre exactement quel était notre rôle au sein de cet écosystème et pour le rendre plus vertueux. Donc, ça a vraiment modifié notre manière d'appréhender le business. Et on a vraiment pris conscience de cet enjeu de la coopération au travers de notre solution. Et ça a beaucoup changé la manière dont on a adressé le marché. Et la coopération, du coup, c'est ta perspective, c'est le moyen de garantir ta solution puisque pour qu'un transporteur la saisisse, cela s'en imprègne, il faut qu'il coopère avec les autres membres de cet écosystème, les quais, etc. Donc, la coopération, c'est ta perspective, c'est ton moyen d'accéder à cette solution servicielle. Mais c'est aussi, du coup, une contrainte. En tout cas, c'est aussi, du coup, un gros travail. C'est un travail de gérer la coopération, d'être garant de cette coopération. Comment ça a changé ton propre métier, le métier de tes collaborateurs ? Déjà, on a créé des nouveaux postes au sein de l'entreprise. On a créé des postes de médiateurs parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, la coopération, Romain le dit souvent, ça ne se décrète pas. C'est quelque chose qui s'enrichit au quotidien. Donc, on a créé des postes de médiateurs parce qu'on a bien compris que la clé du succès, justement, dans la proposition d'Opaline, c'était cette médiation, ce chéneau de médiation entre les industriels, leurs transporteurs et les destinataires. Et du coup, on a dû accompagner aussi nos collaborateurs dans ce changement en leur expliquant qu'aujourd'hui, on ne vendait plus une solution, mais on était garants du résultat. Et que le résultat, ça impose de prendre le client par la main plus loin que ce qu'on pourrait faire sur un usage traditionnel en vendant un service. On demande à nos collaborateurs d'outrepasser leurs fonctions souvent. En tout cas, ce qu'ils considèrent comme outrepasser leurs fonctions parce qu'ils pensent parfois, ils trouvent parfois qu'on prend les gens par la main beaucoup plus loin que ce qu'on devrait le faire sur la vente d'un service traditionnel. Et on leur explique régulièrement qu'on est garant du résultat. Et le résultat, c'est la bonne coopération entre les services d'exploitation de nos clients avec leurs partenaires. Et du coup, on a une obligation de garantir cette coopération avec ces services de médiation qu'on réalise. Et puis, on s'est cherché quand même, on a tâtonné pas mal pour essayer de comprendre quelle était la meilleure manière d'adresser le marché sur cette offre de coopération. Avec aujourd'hui, nos clients qui jouent vraiment le rôle de prescripteur de notre solution auprès de leurs partenaires. Et c'est là aussi où ça a changé beaucoup la manière d'adresser le marché. C'est que quand on adresse un client qui a besoin de notre offre, on lui explique tout le rôle de prescription qu'il va avoir à mener derrière. Et tu le disais tout à l'heure, on a mis au point des outils en interne pour aider le client à prescrire mieux en lui faisant comprendre qu'au plus il prescrivait, au plus il en supportait de la valeur au niveau de notre solution. Et des outils qu'on crée pour garantir cette coopération ? Est-ce que tu peux nous démontrer un petit peu cette idée du kit ? Mais je sais qu'il y a autre chose, je crois. Oui, on a créé des postes de médiateurs qui régulièrement sont en contact, sont le chéneau entre l'industriel qui est prescrit et puis son partenaire. On a créé des documents vraiment, donc des documents format électronique qu'on envoie à notre client principal pour qu'il comprenne l'intérêt de la prescription. Ensuite, on lui a créé un document qu'il peut partager avec ses partenaires pour expliquer ce mode de gestion collaboratif et puis ce que ça va engendrer dans leurs échanges au quotidien. Et puis on a fait tout un tas de petits supports supplémentaires à l'usage. On s'est rendu compte que cette partie coopération, ça pouvait se précrire aussi au niveau des appels d'offres qu'ils vont faire avec leurs partenaires. Quand un industriel fait un appel d'offres auprès de la cinquantaine de transporteurs avec lequel il travaille au quotidien, c'est parfois à l'occasion de cet appel d'offres qu'il va intégrer pleinement cette notion de collaboration, de coopération dans un des alinéas de l'appel d'offres. Donc on a fourni tout ça à notre client pour faciliter la prescription. Et est-ce que tu coopères et tu facilites la coopération parce que c'était sympa, parce que tu as des valeurs, parce que tu es cool avec tes clients ou est-ce qu'il y a un intérêt économique derrière ? Comment tout ça se contractualise autrement que par la vente en volume de la mise à disposition de ton logiciel ? On voit au travers des commentaires de nos clients qui nous disent que le projet Opaline, c'était juste un projet de gestion d'emballage à l'origine, optimisation de la reverse de nos palettes Europe. Et puis ça a touché plein d'autres aspects de la supply chain au niveau justement des équipes qui sont beaucoup plus sereines parce qu'ils ont des outils de pilotage, au niveau de la coopération avec leurs partenaires qui les amènent à avoir des échanges différents, beaucoup moins de heures avec leurs partenaires, beaucoup plus de dialogue et de communication pour atteindre un objectif commun finalement qui est une bonne gestion des supports de manutention. Donc on a encore du mal à quantifier ce que ça engendre pour nous en retour sur investissement, mais on sent toute la qualité que ça amène. En tout cas, il y a une chose dont on est certain, c'est que si on n'avait pas pris pleinement conscience de l'importance de la coopération et des outils à mettre en œuvre pour obtenir cette coopération, probablement qu'aujourd'hui, on ne serait pas au niveau de résultats qu'on a atteints, probablement qu'on aurait des clients qui nous auraient abandonnés en cours d'usage, probablement qu'on n'aurait pas la même efficacité que celle qu'on a aujourd'hui avec la plateforme parce que c'est vrai que dans nos axes de développement, autant en recherche de développement sur la solution par elle-même avec des nouvelles fonctionnalités, tout a été axé sur la simplicité avec laquelle on pouvait coopérer au sein de la plateforme. Et je pense que ça, c'est intrinsèquement le succès d'OpenLine qui est là aujourd'hui. Est-ce que tu te reconnais dans l'idée de passer d'une prestation de service, d'être prestataire de service, à accompagnateur ? Est-ce que pour toi, il y a un distinguo entre ces deux termes qui te fait penser que tu as vraiment transité d'une manière de percevoir ta relation de service à une autre ? Oui, je pense qu'effectivement, on est vraiment dans l'accompagnement aujourd'hui. On le voit aussi, on fait régulièrement des sondages auprès de nos clients. En tout cas, deux fois par an, on fait un point de passage avec eux, justement de bilan sur la coopération, sur la façon dont la plateforme est utilisée. Et on observe à ce moment-là toute la satisfaction des clients justement sur cet aspect coopératif. Il a une perception aussi d'écoute, de bienveillance. Souvent, les clients nous disent qu'on aime bien échanger avec les gens chez Opaline, parce qu'ils sont sympas, ils sont toujours à l'écoute. Alors, c'est bien qu'on donne cette impression-là, une impression de simplicité, de disponibilité, parce que la technologie qui est derrière, elle est quand même relativement complexe. Et tout ce qu'on met en œuvre pour donner une impression de simplicité au niveau des clients, je pense que c'est souvent sous-estimé. Quelquefois, quand ils comparent notre modèle à d'autres solutions qu'ils peuvent utiliser, ils oublient toutes les dimensions servicielles qu'on leur apporte. On est obligé de leur rappeler. On leur dit, mais... Quelquefois, ils comparent. Ils se disent, bah tiens, entre la solution Opaline et une autre solution que j'utilise aussi en mode SaaS, j'ai une différence de coût, par exemple. Et on leur dit, mais souvenez-vous toute la partie servicielle qu'on vous apporte. Ayez bien en tête, c'est pas simplement un usage sans un humain derrière. Ils sont constamment en contact avec nos équipes support. Régulièrement, on fait de la résolution de litige. La plateforme, elle travaille à l'exception. Donc en fait, tout le temps où tout fonctionne bien, ça passe sous les radars. Et dès l'instant où on détecte un écart, où il y a une anomalie entre deux partenaires, la plateforme met en avant les écarts. Et justement, les équipes vont travailler à la résolution de l'écart. Et donc on a nos équipes support qui sont là au quotidien, justement, pour aider à mettre, entre guillemets, de l'huile dans les rouages pour que ça se passe bien. Et ça, souvent, le client, il s'en rend plus le compte. À l'usage, il oublie cette dimension servicielle et on est obligé de lui rappeler. Quelquefois, il se dit, je vais faire moi-même, en fait. Votre solution de mise en relation, c'est relativement simple, je peux le faire tout seul. On lui rappelle que non, il est intégré dans un service coopératif au sein d'un écosystème beaucoup plus large. On arrive à connecter entre eux des dizaines de ses partenaires pour de l'échange d'informations en temps réel. Et si lui édite sa propre plateforme, il perd cette notion de travail collaboratif avec ses partenaires et c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir le même résultat. C'est vrai que c'est compliqué à faire prendre conscience au client de tout le bénéfice de l'offre servicielle qu'on lui apporte. Il y a deux moments dans l'année qui sont charnières quand même pour ça où vraiment on fait un retour sur expérience avec lui, une sorte de réflexivité. C'est vraiment au terme des six premiers mois d'utilisation et des douze mois. Où le premier bénéfice qu'on lui met en avant, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, ça fait six mois que tu utilises la plateforme. C'est quoi la manière dont tu gérais avant et c'est quoi les bénéfices que tu en retires aujourd'hui ? Ça, c'est la première chose. Et puis, ce qu'on met en avant aussi, c'est que souvent, au bout de six mois, on onboardait avec lui en mode coopératif seulement un ou deux de ses partenaires. Et donc, on l'oblige aussi à faire ce travail de dire comment tu fonctionnais avant avec ce partenaire-là, comment tu fonctionnais avec lui depuis qu'il est en mode collaboratif avec toi sur la plateforme. Et puis, ce qu'on l'oblige à faire aussi, c'est de comparer. Comment tu te vois fonctionner avec celui avec lequel tu es en interaction au quotidien en mode coopératif par rapport à celui avec lequel aujourd'hui tu n'es pas en mode de gestion coopérative ? Et là, quand on lui fait faire cet exercice-là, il se dit, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour moi d'être en mode collaboratif. Et donc, à nouveau, il fait la démarche de prescrire plus largement. Je pense qu'il y a un effet un peu, on appelle ça dans l'informatique, le POC, la preuve du concept, proof of concept. Et je pense que d'aller faire une première démarche de travail collaboratif avec un de ses partenaires, c'est un langage, quand on fait ce travail de réflexivité avec lui, c'est un langage à se dire, je mesure tous les bénéfices que j'ai à travailler en mode collaboratif avec lui, et du coup, j'ai envie de déployer ça avec les autres. Mais c'est vrai que ce travail-là, il faut lui en faire prendre conscience au départ. Une fois que c'est acquis et qu'il en est parfaitement conscient, là, il déploie très largement. Il veut collaborer, coopérer avec l'ensemble de son écosystème. Mais il faut souvent passer par une première preuve de concept pour qu'il puisse se l'approprier et puis avoir envie de le déployer. Du coup, faire cet exercice-là, constamment, avoir une attention particulière à ce processus de réflexivité, c'est un vrai travail. Comment, en interne, on se saisit de ce nouveau travail, de cette nouvelle responsabilité de revenir sur le travail réel constamment ? Moi, je suis en charge des sales chez Opaline. C'est moi qui me suis intégré ça dans mon quotidien. C'est-à-dire que, systématiquement, à l'engagement contractuel avec le client, on planifie deux moments d'échange dans l'agenda. Moi, je le planifie directement dans mes tableaux de bord, dans mon CRM, à J plus 6 mois et à J plus 12 mois, où vraiment on fait cet exercice. On le prévient quelques semaines à l'avance en lui disant, voilà, on va travailler sur un exercice collaboratif qui se veut très ouvert, où on va interagir, vous et nous, comment on perçoit, nous, côté Opaline, l'usage que vous faites de la plateforme et quel est votre retour d'expérience à vous après 6 mois sur l'usage de la plateforme. L'objectif, c'est que ce soit très ouvert et qu'on puisse vraiment discuter des bienfaits ou des choses à améliorer. C'est un peu comme ça qu'on le met en œuvre. Mais si on ne l'insère pas dans l'agenda dès le début, c'est vrai qu'on passe à côté et du coup, on perd le bénéfice de ce travail en commun. C'est dommage. Il faut vraiment le... C'est un point de passage obligé. En fait, c'est un des exercices qu'on avait adressé aussi avec l'EFC. C'était ça. C'était comment valoriser cette partie servicielle. On s'est rendu compte au travers des exercices qu'on avait pu faire dans le groupe qu'on proposait déjà du service mais on ne le valorisait pas. Ça faisait partie intrinsèquement de notre offre déjà de travailler sur de la coopération sans mesurer vraiment la charge en interne. Et ce qu'on a fait à un moment, je me souviens très bien de notre intégration, c'est qu'on a pris le cas d'un dossier qui avait bien fonctionné et on l'avait comparé avec un dossier qui avait mal fonctionné. On avait mis le doigt sur le fait que la coopération avait été la clé entre le succès et le non-succès de l'autre côté et aussi la capacité du client à prescrire. On avait face à nous un client avec une forte capacité sur le papier à prescrire et qui avait finalement eu peu de résultats et un autre petit client avec potentiellement une moins forte capacité à prescrire mais parce qu'il s'est accaparé le sujet, un résultat bien meilleur. Donc ce dont on s'est rendu compte, c'était pas forcément le volume de transactions qui importait pour nous, mais c'était surtout la capacité de notre client à prescrire, à avoir envie de prescrire qui faisait la différence. Ça, c'est un des premiers éléments et ce qu'on a aussi en déroulant la pelote de laine sur ces deux cas d'école qu'on a appris en parallèle, ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que dans le cas où la coopération avait bien fonctionné, ça nous avait demandé davantage d'implication et de ressources côté opaline par rapport au client pour lequel ça n'avait pas fonctionné. Et dans l'un et l'autre des deux cas, on n'avait rien valorisé de plus. Et c'est là où on s'est dit, tiens, ça c'est à appréhender parce que c'est compliqué à revenir après avec le client en lui disant, au regard de ta capacité à coopérer, voilà ce qu'on va te facturer en plus ou en moins. Donc il nous a fallu intégrer dans nos processus de vente la détection préalable de sa capacité à prescrire ou pas. Parce qu'en fonction de sa forte capacité à prescrire, on aura moins de travail en interne derrière pour déployer l'offre et répondre à l'attente du client. Et s'il a une faible capacité à prescrire, on sait qu'il faut déjà prévoir des coûts supplémentaires en interne et qu'il faut pouvoir valoriser dans l'offre pour éviter justement de perdre en rentabilité sur un dossier. Donc ça, c'est plutôt des choses qu'on est obligé d'anticiper avant dans la découverte du client. On pose quelques questions pour essayer de comprendre sa capacité à faire coopérer son écosystème ou au contraire, est-ce qu'on va devoir faire à sa place beaucoup et du coup solliciter beaucoup de ressources en interne ? Du coup, on observe là quand même que la coopération et le fait de prendre attention à la qualité de la relation est une affaire comptable aussi. La comptabilité n'est pas qu'une affaire d'optimisation des coûts, etc. C'est aussi une affaire qui doit prêter attention aux relations humaines et ce qui se passe plus ou moins bien en termes d'organisation de cette relation de service, etc. Oui, exactement. Et c'est vrai que dans un processus de recrutement ou quand on on-board un nouveau collaborateur, eh bien c'est parfois compliqué. On se heurte au collaborateur qui va se sentir justement dans ce rôle de médiation. Ce n'est pas évident parce qu'il faut faire le grand écart entre le donneur d'ordre qui est le prescripteur, son partenaire qui subit un peu cette situation de prescription et qui parfois n'a pas envie d'aller vraiment dans la transparence d'échange d'informations avec son partenaire. Donc ça oblige nos collaborateurs parfois à faire le grand écart et il faut régulièrement qu'on les ressource en interne en leur disant « Oui, c'est fatigant. » Parfois on a envie de jeter l'éponge en se disant « Tant pis, il se débrouille avec son problème. » Mais non, c'est cette obligation de résultat qu'on a qui nous oblige à aller plus loin et souvent on fait la preuve par l'exemple. Moi, il m'arrive régulièrement de prendre mon téléphone pour aller faire le rôle de médiateur pour montrer aux jeunes collaborateurs qu'en fait, en prenant les choses avec un peu de recul et puis surtout de la bienveillance et de l'empathie, on arrive à transformer un interlocuteur au téléphone. J'ai en tête un exemple d'un jeune collaborateur qui me disait « Non, mais c'est impossible de discuter avec cette personne parce qu'elle est vraiment obtue. » Et puis, sur 45 minutes, alors ça m'a demandé 45 minutes au téléphone, on ne peut pas faire ça toujours avec tous les clients, mais les 45 minutes que j'ai passées là, c'est autant de tranquillité pour l'équipe d'exploitation derrière pendant des mois parce qu'à partir du moment où on onboard l'interlocuteur sur le projet, il se sent acteur, il a envie, il comprend le sens qu'on donne derrière tout ça. Le résultat pour nous, c'est la satisfaction du client. Clairement, c'est ça qu'on entend par résultat. Une obligation de résultat, ce n'est pas économiquement pour l'entreprise puisque l'entreprise se porte très bien, mais c'est vraiment l'obligation de résultat, c'est-à-dire d'avoir un client qui est satisfait. Donc oui, on est plus dans une obligation de moyens aujourd'hui qu'une obligation de résultat économiquement parlant en tout cas. Et tout ça, ça a bouleversé aussi la manière dont on recrute. Aujourd'hui, quand on recrute un collaborateur chez Openin, on met avant tout les valeurs au cœur du recrutement. C'est vrai que de plus en plus, aujourd'hui, les consommateurs s'attachent à des marques qui sont vertueuses sur le plan environnemental. Donc ça, je pense que les industriels qu'on adresse l'ont bien compris. Et aujourd'hui, doivent faire la preuve du côté vertueux de leurs organisations. et la supply chain qu'on adresse nous, qui est vraiment la partie qui est le bras armé de l'industriel pour aller livrer le client final, ça doit être exemplaire. Ça doit faire preuve d'exemplarité. Et c'est comme ça que systématiquement, quand on adresse un projet avec Openin, il est axé sur deux dimensions. La dimension économique, dont j'ai parlé tout à l'heure, le nombre de supports perdus avec le prix d'achat à chaque fois d'un support, et la dimension environnementale. On projette avec lui, dès le début du projet, une réduction des émissions de CO2, une préservation en hectares de forêt de la ressource naturelle qui est le bois, et puis on s'attache à avoir son accord sur ces consommations de CO2 qu'il a aujourd'hui, et une vraie projection de la réduction. On regarde d'achats plus responsables, de besoins d'achats inférieurs à ce qu'il avait avant. Donc on projette avec lui une réduction des émissions de CO2 et un nombre d'hectares préservés de forêt. Et ça, ça fait partie des choses sur lesquelles lui aussi s'engage. En disant, ok, moi je suis d'accord aussi de dire que si je déploie la solution dans les conditions adéquates d'utilisation avec mes partenaires, je peux réduire mon empreinte carbone de cette manière-là avec Opany. L'EFC, ça adresse la démarche RSE des entreprises, et c'est vrai que tu le disais, RSE, c'est responsabilité sociétale et environnementale. Et souvent, la partie sociétale, elle est oubliée de nos clients. On leur dit, ok, il y a un impact environnemental, mais regardez l'impact au niveau de vos équipes. Moins de stress, moins de tension, moins d'échanges de documents par mail, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est moins mesuré par nos clients et qu'on a de cesse de leur rappeler. On adresse vraiment la dimension sociétale au sein des organisations supply chain. Et souvent, la supply chain, c'est le dernier maillon de la chaîne. Donc, quand il y a eu de la pression sur de la livraison et puis qu'on est vraiment là sur le dernier moment pour livrer le destinataire, c'est là où il y a beaucoup de pression qui se réalise sur l'activité transport des sociétés. Et souvent, on a tendance à minimiser la pression que peuvent avoir ces équipes-là. On n'en est pas conscient, mais elle est bien réelle et notre solution, elle participe de détendre ces relations-là. Ce qu'on a adoré, clairement, ça a changé la trajectoire d'Opaline parce que ça nous a permis de prendre conscience vraiment de la dimension servicielle et de l'importance de la coopération. Et on touchait du doigt qu'on était quelque part là-dedans, mais on n'arrivait pas à le mettre en œuvre. Donc, je pense que le club nous a aidé à structurer notre démarche, comment adresser la coopération dans cet écosystème de la palette. Et puis, ce qui était vraiment intéressant, c'est l'effet miroir. On est quand même réunis entre chefs d'entreprise de domaines de compétences très différents et tous avec nos questions un peu enfantine, entre guillemets, on donne un effet miroir énorme à l'autre. Et c'est vrai que cet effet miroir, il est très, très, très enrichissant. Et c'est quelque chose qu'on a envie de conserver, de conserver un pied dans l'organisation pour continuer à avoir cet effet miroir au quotidien. Ça nous oblige à de la remise en question, ça nous oblige à parfois à se recentrer sur ce qu'on fait bien ou ce qu'on fait pas bien. On regarde l'effet miroir des autres. Ça, c'est important. Et sur les engins un peu plus propres aux étudiants qui ont organisé cette conférence, je crois que vous vouliez aborder des questions sur les alternants puisque eux cherchent une alternance. Du coup, on a parlé de repères professionnels un peu différents finalement depuis tout à l'heure si on le voit sur cet angle-là. Qu'est-ce que tu demanderais à un alternant qui n'arrive pas dans une entreprise standardisée, industrialisée à un point où du coup il faudrait répondre à des process ? Qu'est-ce que t'attend d'un alternant notamment dans la gestion comptable etc. Quel repère il est important d'avoir au-delà du métier dans sa perception très classique ? Aujourd'hui, ce qu'on recherche avant tout et ça vaut pour tous les collaborateurs qu'on va intégrer c'est de l'ouverture d'esprit et de la bienveillance et de la conscience des enjeux qui se jouent autour de nous. Donc, on n'a pas envie de collaborateurs et c'est sûr quand on rentre chez Opaline on est encore en mode TPE donc tout le monde fait un peu tout on n'a pas envie et on serait incapable d'intégrer un collaborateur qui arrive avec un besoin trop structuré parce qu'il y a tout un tas de choses qu'on fait un peu de manière empirique encore même si on a des processus d'intégration on fait attention à l'intégration du collaborateur on l'accompagne au quotidien sur sa prise en main de son poste mais c'est vrai qu'on a quelque chose qui n'est pas extrêmement structuré donc il ne faut pas s'attendre à avoir quelque chose pour quelqu'un qui est très structuré dans sa tête il faut vraiment avoir l'ouverture d'esprit de se dire je suis conscient de ma montée en compétence sans qu'il y ait une démarche d'accompagnement qui soit très stéréotypée et très structurée donc ça ça fait partie des... il faut de la souplesse de l'ouverture d'esprit de la conscience du monde qui nous entoure je pense que ça c'est primordial et puis et puis du bon sens beaucoup de bon sens justement on disait au début que tu travaillais sur le fait d'essayer loter l'organisation de tes clients et justement j'imagine que chez Opaline le travail n'est pas forcément siloté d'autant que n'importe quel collaborateur chez Opaline doit savoir ce qui se passe d'un point de vue de la relation de service au-delà des processus très standards dans notre note de fonctionnement on est très ouvert c'est-à-dire que notre bureau alors déjà moi je suis dans l'open space je ne suis pas dans un bureau donc ça me permet vraiment de sentir l'atmosphère de l'équipe au quotidien on aime bien que nos collaborateurs s'engagent donc on aime bien qu'ils viennent nous solliciter sur des idées des choses qu'ils ont envie de pousser et puis la façon dont on gère aussi la communication au sein de l'équipe c'est que tous les matins on s'est une petite réunion Scrum de 10 minutes 5-10 minutes dans la salle de réunion tous ensemble pour que chacun soit conscient des priorités de l'autre dans sa journée ou dans la semaine qu'on soit justement tous au fait de ce qui se passe dans l'entreprise donc ça ce sont des petites choses qu'on a mis en oeuvre qui nous permettent vraiment d'inciter à l'engagement et à la coopération de chacun de nos collaborateurs on est très participatif dans notre mode de gestion de l'entreprise et aussi bien un alternant qu'un collaborateur qui est avec nous depuis longtemps a son mot à dire sur des propositions d'amélioration ou des choses sur le plan marketing par exemple aujourd'hui pour les clients on est perçu comme une plateforme digitale avant tout la notion de service elle passe derrière ils regardent beaucoup la qualité de l'outil digital qu'on commercialise donc c'est pour ça que régulièrement on est obligé de leur rappeler toute la dimension serviceielle qu'on propose avec la plateforme une des pistes qu'on a justement c'est à nouveau de renforcer le côté collaboratif en optimisant la ramasse multi-clients c'est à dire qu'un client de petite taille qui a des emballages chez lui et pour lequel économiquement ça n'a pas de sens que de les faire collecter pour les revaloriser le fait d'avoir cette information dans la plateforme digitale multi-clients va nous permettre de proposer un service complémentaire pour revaloriser des supports qui jusqu'alors économiquement parlant n'auraient eu aucun sens à faire revaloriser donc ça ça fait partie des axes de travail d'être sur de la collecte collaborative des emballages pour toujours plus de réusage des palettes